Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vignettes YouTube ou si vous préférez de miniatures de YouTube et nous allons voir 5 règles pour créer une bonne vignette YouTube. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne vignette YouTube ? Eh bien c'est la vignette qui va vous permettre de... est-ce que votre audience ou des personnes qui vont vous découvrir cliquent sur votre vidéo plutôt qu'une autre. Alors pourquoi c'est important de créer une bonne vignette ? Eh bien d'abord parce que YouTube, il ne faut pas l'oublier, est un moteur de recherche. Donc les personnes qui ne vous connaissent pas vont vous découvrir grâce aux vidéos que vous allez poster. Et si vous ne travaillez pas votre vignette, eh bien elles peuvent passer à côté de votre vidéo qui sera avec un très bon contenu et aller voir la vidéo de quelqu'un d'autre qui sera peut-être d'un contenu moins bon que le vôtre mais qui aura travaillé sa vignette. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 5 règles qui vont vous permettre de créer une bonne vignette YouTube ce qui va faire que vous allez avoir plus de vues. Alors, la première chose à savoir, et j'en ai un peu parlé, c'est que YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que vous preniez ça au sérieux. Quand vous décidez de mettre une vidéo sur YouTube, ce n'est pas juste « Ah ben j'ai fait ma vidéo et le plus dur a été fait, donc j'ai plus qu'à la poster. » Non, il va falloir l'optimiser pour que le moteur de recherche se dise « Ah ben tiens, cette vidéo-là m'a l'air intéressante. » Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous postez une vidéo ? Eh bien, quand vous postez une vidéo, il va y avoir un certain nombre de personnes qui ne vont pas regarder votre vidéo en entier, mais qui vont regarder certains éléments. Elles vont regarder votre vignette, elles vont regarder le titre de votre vidéo et elles vont regarder la première phrase de la description. Donc, ces trois choses-là doivent vraiment être très travaillées parce que ça va permettre aux algorithmes de vous classer ou pas parmi le top des recherches. La deuxième chose, c'est que vous allez devoir faire un audit. Et vous allez faire un audit externe de votre concurrence et vous allez faire également un audit interne. Qu'est-ce que c'est que l'audit externe ? Eh bien, vous allez aller sur votre navigation privée pour ne pas que vos dernières recherches et influencent en fait les résultats sur Google et sur YouTube. Et là, vous allez aller ici faire une nouvelle fenêtre en navigation privée. Et là, je vais taper YouTube. Donc, voilà, j'ai YouTube. Donc, maintenant, vous êtes en navigation privée. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, si vous n'étiez pas en navigation privée et que vous ayez déjà posté des vidéos, par exemple, sur la confiance en soi et que vous tapez confiance en soi, eh bien, vous allez avoir comme premier résultat votre vidéo. Vous allez vous dire, ah ben, c'est génial. Quand je fais une recherche, finalement, je suis numéro 1. Non, vous n'êtes pas numéro 1. C'est parce que vous n'êtes pas en navigation privée. Alors que si vous êtes en navigation privée, vous allez vraiment voir les vrais résultats du moteur de recherche. Imaginons qu'on parte sur un sujet comme on peut mettre la confiance en soi. Vous ne prenez pas en compte tout ce qui est annonce parce que là, la personne, elle a payé pour être en numéro 1. Donc, c'est faussé. La vidéo qui arrive vraiment au numéro 1, c'est celle-ci, les six clés de la confiance en soi qui est faite par je veux réussir. Donc, vous voyez qu'elle a 125 000 vues, mais par contre, celle qui est en dessous, celle de David Laroche, a plus de vues. Mais pourtant, elle arrive en numéro 2. Donc, ça peut être grâce... Lui, il arrive en numéro 1, peut-être à cause de sa vignette, mais également le titre qu'il a mis. Et puis, mais lui, il n'a pas travaillé. Là, vous voyez que sa première phrase n'a pas été travaillée. Donc, David Laroche arrive en numéro 2. En numéro 3, une personne qui a 600 000 vues, donc normal. Mais si on prend la vidéo de David Lefrançois, ça, c'est ses premières vidéos d'il y a 3-4 ans. Et vous voyez que là, il n'avait pas travaillé sa vignette. Ce que vous voyez là, c'est un arrêt sur image de sa vidéo. C'est ce que va faire YouTube, c'est que si vous ne téléchargez pas une vignette, il va prendre en fait un arrêt sur image de votre vidéo et va vous proposer. Et là, vous allez choisir. Donc là, cette personne-là, elle a 240 000 vues, donc elle est en dessous. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas le nombre de vues qui compte. C'est vraiment le fait d'avoir travaillé cela. Donc, allez regarder ce qu'ont fait vos concurrents et inspirez-vous de cela. Donc ça, c'est l'audit externe. L'audit interne, j'en parlerai dans le point numéro 5. Ensuite, ça va être l'image. Donc, soit vous allez mettre une image de vous, c'est mieux parce que les personnes préfèrent avoir confiance et savoir qui c'est qui parle, même si vous faites un tutoriel comme celle-ci où vous ne mettez pas, vous n'êtes pas face à la caméra, au moins qu'on sache à quoi vous ressemblez. Les personnes cliquent plus facilement sur, ont plus confiance en fait quand ils voient la photo de la personne qui fait la vidéo. Mais bien, si vous ne voulez vraiment pas mettre votre visage, vous pouvez mettre des images qui sont libres de droit. Donc là, vous allez aller sur un site comme par exemple Pexels. Et là, vous allez aller choisir dans les photos, vous allez aller choisir vos photos. Donc ça, c'est libre de droit. Vous pouvez également aller sur Google. Dans Google, vous savez que souvent, enfin, j'ai remarqué que quand on parle de confiance en soi, les personnes aiment bien mettre un lion. Donc, on va mettre lion. Vous allez choisir une photo, mais là, il faut vraiment être sûr de prendre une image qui est libre de droit. Pour cela, le truc, c'est d'aller dans paramètres parce qu'il ne faut surtout pas que vous ayez des problèmes avec la loi parce que les personnes vont vous dire qu'il y a les droits d'auteur, ce qui est normal. Donc, vous allez aller dans paramètres. Vous allez aller dans recherche avancée, pardon. Vous allez aller ensuite tout en bas dans droits d'usage et vous allez prendre libre de droit, libre de droit de distribution et de modification. Donc là, toutes ces images-là, vous avez le droit de les prendre, d'accord? Donc là, vous avez choisi votre image. Maintenant que vous avez choisi votre image, que vous savez à peu près quel style de couleur vous allez mettre, eh bien, vous allez aller dans Canva pour faire votre image, votre vignette, pardon. Donc là, je vais sur Canva. Vous pouvez rester sur la formule gratuite. Il n'y a aucun problème. Vous allez choisir d'en créer un design. Vous pouvez mettre vignette. Si vous mettez vignette, vous voyez que vous avez vignette YouTube. Et donc là, vous avez un certain nombre de vignettes à votre disposition. Vous pouvez partir d'un Canva qui est vierge, mais personnellement, je vous propose, enfin, je vous suggère même, de prendre une image, un modèle qui est déjà fait. Comme ça, vous n'avez juste qu'à modifier le texte et l'image. Donc, imaginons que vous vouliez faire une photo, enfin, une miniature sur la confiance en soi. On a dit qu'il valait mieux partir sur une image un peu sombre. Donc, peut-être que vous pouvez prendre celle-ci. Elle est gratuite. Là, vous pouvez changer la photo si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, vous allez aller dans Photo, ici. Vous pouvez chercher. Oui, je peux mettre confiance. Tiens, elle y est déjà. Donc là, vous allez aller chercher les images qui sont gratuites. Voilà, vous pouvez prendre celle-ci. On a vu que la couleur jaune et noire, c'était pas mal. Donc ici, vous allez noter, peut-être gagner, gagner en confiance. Et vous allez le mettre en jaune. Là, le problème, c'est que je ne le vois pas bien parce que l'image de fond est en jaune, jaune sur jaune. Donc, on ne le voit pas bien. Donc là, si je la mets en blanc, voilà. Là, par exemple, je peux la mettre en blanc parce que le fond est déjà jaune. Mais est-ce que ça me donne envie de cliquer? Pas vraiment. Donc, vous allez jouer, en fait, avec votre vignette. Vous allez peut-être changer d'image. Peut-être que vous allez prendre celle-ci. Voilà. Et là, le mettre en jaune. OK. Voilà. Donc, des choses à savoir quand vous allez créer votre vignette sur Canva. La première chose, c'est que votre vignette doit avoir les tailles standards de YouTube. Donc, ce qui est bien avec Canva, c'est que c'est déjà paramétré pour avoir les bonnes dimensions. Donc, la dimension, c'est 1280 par 720, si je ne m'abuse. Ensuite, il faut absolument que votre texte soit sur la gauche. Important qu'il soit sur la gauche parce que quand vous allez télécharger votre image, ce qui va se passer, c'est que sur la droite, YouTube va mettre des éléments. Donc, si vous mettez votre texte sur la droite, eh bien, on ne va pas le voir. Donc, le texte, toujours à gauche. Ensuite, vous allez choisir une police qui est assez large et pas une police qui soit petite parce que si, par exemple, je prends une police comme celle-ci, par exemple, déjà, d'une part, ce n'est pas lisible et en fait, ça ne ressort pas. Là, ce que l'on veut, c'est vraiment des caractères qui soient gros, ce soit des caractères qui attirent l'œil tout de suite. La police doit être large pour que l'on puisse voir de loin. Donc, si, par exemple, je l'agrandis et que je le mets à 100%, je sors de là, voilà, gagner en confiance et que je me lève et que je fasse trois pas, eh bien, je dois être capable de pouvoir lire le titre. Et ainsi, je saurais que ma vignette attire l'œil. je saurais également que les personnes sur leur téléphone portable vont être capables de pouvoir l'avoir. Donc, une fois que vous avez travaillé votre vignette, vous allez la télécharger, donc gagner en confiance, c'est bon. Je laisse le titre. Je laisse en PLG. La taille, elle est bonne. Vous voyez, 1280 par 720. Vous téléchargez. Et ensuite, quand vous allez charger votre vidéo, donc imaginons que... On va aller sur ma chaîne. Imaginons que... Non, je vais sur ma chaîne et ensuite, je vais sur le studio parce que sinon, je ne vais pas pouvoir faire des modifications. Dans la vidéo, ici. Donc, ici, je vais dans Détail. Et ici, vous avez tout ce qui est miniature. Donc, si je n'avais pas mis cette vignette-là, il aurait choisi une des... Il m'aurait proposé plutôt une des vignettes qui est ici. Et ça, ce sont les arrêts sur image de ma vidéo. Donc, moi, j'avais préparé celle-ci sur Canva. Vous voyez bien que elle est... Le texte est sur la gauche, que c'est une police qui est large et assez lisible. Donc, comme vous avez téléchargé, on va juste faire modifier. Je vais aller chercher l'image qu'on vient de travailler. et elle est ici. Donc, là, je ne vais pas enregistrer parce que si j'enregistre, ça va prendre la place. Mais c'est tout simplement ainsi que vous faites votre vignette. Ça, c'était pour la quatrième chose. Donc, je vais sortir de là sans enregistrer. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller dans tout ce qui est analyse. Donc, vous allez dans Analytics. En début de vidéo, je vous disais que YouTube va prendre en compte... L'algorithme va prendre en compte plusieurs choses. Donc, ça va être la vignette, ça va être le titre et ça va être également la première phrase de votre description. Dans la vignette, eh bien, il y a ce qu'on appelle le taux de clics par impression. Et là, vous allez aller dans couverture et là, vous voyez que le taux de clics par impression, il est de 4,5%. Donc, ce qui veut dire que c'est bon parce qu'il faut que ce soit entre 2 et 10%. Si c'est au-dessus de 10%, c'est très bien. Et moi, j'aime à ce que ce soit en tout cas au-dessus de 5%. Donc là, il me dit qu'il y a eu une baisse par rapport aux 28 derniers jours. Donc, avant, il était à 6,5%. Et là, elle est à 4,5%. Donc, il va falloir que je revoie cette vignette. Mais si, par exemple, je vais sur ma vidéo sur le salaire, l'augmentation de salaire sur les analyses, voyez que là, le taux de couverture, il est de 10,3%. Il est en baisse et il était en fait à 12,2%. Mais là, je sais ce qui se passe, c'est que je n'ai pas posté de vidéo depuis assez longtemps. J'en ai posté une la semaine dernière, mais je n'ai pas été très régulière. donc, c'est aussi une manière de me dire qu'il va falloir que je sois un peu plus régulière sur YouTube. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut revenir peut-être un mois, au moins un mois après avoir posté une vidéo. Et là, vous allez regarder votre taux. Si votre taux est en dessous de 2%, refaites votre vignette. si elle est entre 2 et 10%, et bien là, vous savez que vous êtes bon. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.